nouveau webinaire SimpliCure. Nous avons la chance aujourd'hui de présenter en partenariat avec NHCO et donc Clémentine Mion sur le sujet de la fatigue réactionnelle, comment y remédier. Bonjour Clémentine, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci, je suis heureuse d'être là et heureuse de partager plein de petits tips en pleine forme. Avec grand plaisir. Je vais vous laisser vous présenter dans quelques minutes, mais vous êtes notamment docteur en pharmacie. Avant cela, quelques petits rappels pour vous tous. Vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions et vous serez d'ailleurs amené à échanger avec nous, notamment grâce au chat sur la bande à droite de votre écran. Vous avez deux rubriques, soit la rubrique discussion, soit la rubrique Q&A pour nous poser toutes vos questions. N'hésitez pas à en profiter et Clémentine prendra le temps également de répondre à toutes les questions à la fin du webinaire. Eh bien, écoutez Clémentine, je vous laisse la parole et puis à très bientôt, je reste disponible si besoin. Parfait, je vais essayer de partager l'écran. Ça, c'est une autre option. Alors, on est là. Alors, je vais peut-être avoir besoin d'aide. Ah, c'est bon. Je pense qu'on est bon là. Normalement. Génial. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Normalement, j'ai aussi une fenêtre sur le chat pour qu'on puisse discuter si besoin. Bienvenue à tous et donc, bienvenue à ce deuxième webinaire en partenariat avec SimpliCure et NHCore. Et je reprends ensuite la suite concernant la fatigue et la vitalité avec un deuxième webinaire qui porte sur la fatigue réactionnelle et comment remédier à la fatigue réactionnelle. Je suis docteure en pharmacie et au sein des laboratoires NHCore, je suis chargée de formation scientifique et de nutri-vigilance. Mais avant tout, avant d'essayer de vouloir sauver le monde avec la fatigue réactionnelle et compagnie, j'aimerais avoir un peu vos retours dans le chat pour savoir quel est votre état aujourd'hui de bien-être, comment vous sentez-vous ? Ce qui va me permettre d'avoir un petit peu un recul sur qu'est-ce que c'est que la fatigue réactionnelle. Alors, le chat. Bonjour à tous. Alors, de 1 à 5, sur l'échelle du bien-être, quel est aujourd'hui votre état de bien-être ? De 1 à 5, sachant que 1, c'est un état, on va dire, un peu plus pessimiste, et 5, c'est un état de plénitude. Très bien, Marie-Agnès. Bonjour tout le monde. Donc, on est sur du 1, d'accord. Très bien, Cathy. On va pouvoir en discuter, essayer d'identifier tout ça. 4, 3. Bonjour à tous. Merci, 1, d'être réactif. Voilà. On est quand même sur un panel de bien-être qui est assez fluctuant et qui ne reste personne dépendant. Selon vos professions et selon votre rythme de vie derrière, votre bien-être est possiblement impacté et ça peut être suite à une fatigue dite réactionnelle. Donc, on va pouvoir un petit peu voir quelles sont les causes de cette fatigue et que chacun d'entre vous essaye d'identifier comment remédier à cette fatigue, vous, en tant que consommateur, mais aussi demain, les patients, que vous conseillerez. D'accord. Oui, effectivement, la fatigue peut faire suite à une maladie et à une infection, Catherine. Donc, c'est vrai que post-infection, l'organisme en symptômes doit se régénérer et donc ça passe par un symptôme de fatigue. Nous avons vu au webinaire numéro 1 les premières solutions qu'NHCO propose, notamment en réajustant le terrain. On avait proposé trois solutions, notamment en questionnant le consommateur, à savoir, êtes-vous fatigué et comment va l'assiette et comment va votre quotidien en général. On avait donc orthosamine qui est notre multivitaminé. Excusez-moi Clémentine, j'ai juste un petit second parce qu'il me semble que les auditeurs ne voient pas l'écran. Donc, je vais juste partager le diaporama pour être sûre que tout le monde ait bien accès à vos slides puisque c'est quand même plus agréable. Je pense que ça peut être pratique. Je vais remettre tout le monde sur votre slide. Du coup, ce sera le PDF. Mais voilà, normalement, ça devrait s'actualiser. Désolée. Et donc, moi, je me mets maintenant sur celui-ci et j'ai basculé le chat. On va essayer de faire ça. Super. En tout cas, moi, je n'ai pas le chat à 100%, mais j'aimerais... Super. Si je bascule la discussion... On fait juste... En tout cas, moi, je ne suis pas au plein écran de mon côté. Est-ce qu'il y a une possibilité de l'agrandir ? Oui. Juste au-dessus de nos caméras et du diaporama, il y a un petit onglet plein. Normalement, vous pouvez cliquer dessus une fois sur BigMarker et vous l'aurez en plein écran. Oui, c'est noté. Bon, j'ai juste plus le chat, ce qui m'embête un peu plus. Mais bon, on va essayer de jongler entre les deux. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre et on va essayer de voir ensuite comment faire. Donc, notre orthosamine, dans la mesure où quelqu'un est fatigué, il faut savoir qu'il y a un rééquilibrage alimentaire à adapter et notre multivitaminé sera composé de trois éléments intéressants, notamment les acides aminés essentiels. Qu'est-ce qu'on entend dans essentiel ? C'est que les acides aminés sont exclusivement apportés par l'alimentation et l'organisme ne sait pas en fabriquer. Dans la mesure où certaines personnes auraient des régimes particuliers, il s'avère qu'un apport en acides aminés essentiels par un complément alimentaire est fortement recommandé. On retrouve ensuite les six minéraux aminochélatés. Donc ça aussi, on l'avait discuté la dernière fois sur la chélation. Qu'est-ce que c'est ? C'est un process dans lequel on mettra un minéral central et on greffera sur ce minéral des acides aminés. Et ça a un avantage particulier d'augmenter l'absorption principalement au niveau intestinal et d'augmenter la biodisponibilité et donc augmenter la tolérance. Et dans notre multivitaminé, on retrouvera 11 vitamines naturelles du groupe B principalement. Et donc l'ensemble, c'est donc un multivitaminé en complément de l'assiette pour équilibrer finalement nos régimes particuliers. En deuxième produit, on a notre magnésium aminochélaté. Donc ça reste sous deux types de formats, le petit et le moyen format. Et donc notre magnésium, c'est vraiment en cas de symptômes, de déficit ou de carence en magnésium. Et ça peut être qui ? Ça peut être toutes les personnes qui sont sujets au tremblement, à l'irritabilité, aux crampes, à la paupière qui tréssotte. Tout ça, ça peut être des signes d'une carence en magnésium. Et ce magnésium étant impliqué dans de nombreuses réactions dans l'organisme, notamment dans la synthèse de nos enzymes, dans la production de notre ATP, on a besoin de ce magnésium. Et en situation de stress, ce magnésium est en fuite, en déperdition. Et venir en fait compléter la fatigue par du magnésium va venir en fait apporter une certaine tonicité. Notre troisième produit pour réajuster le terrain, c'est notre antioxydant, le nucléox. Au sein du nucléox, on retrouvera de la N-acétylcystéine, qui est un acide aminé et qui est précurseur du glutathion. Le glutathion au sein de l'organisme va donner en fait de la glutathion peroxydase, une enzyme antioxydant primaire par excellence. On n'a pas que cet antioxydant, on a aussi d'autres types d'acides aminés et d'enzymes. On a de la superoxyde d'ismutase, qui est en fait issue du melon, un melon ultra qualitatif, et qui va en fait favoriser notre capital antioxydant. On retrouvera des antioxydants naturels, dérivés des flavanoïdes et des nucléotides pour la régénération de l'organisme et pour en fait assurguir toutes nos divisions cellulaires, en réponse à quoi ? Au vieillissement, à la pollution et à tout ce qui est consommation industrielle dans notre alimentation. Donc la première étape, on réajuste le terrain. La deuxième étape, c'est qu'il faut venir répondre à cette fatigue, cette fatigue qui se ressent physiquement. Qui se ressent physiquement, si elle date de moins d'un mois, on sera plutôt sur TACVIC. Si elle date de plus d'un mois, on sera plutôt sur CITOCOR. CITOCOR qui agit au cœur des cellules et qui est en fait en réponse à un épuisement, à un surmenage et en fait à un rythme de vie, un trop plein, qui fait que l'organisme en fait est épuisé. Si on revient à TACVIC, c'est vraiment une combinaison d'acides aminés et d'extraits végétaux qui vont en fait apporter de la caféine et on retrouvera aussi des plantes adaptogènes qui vont en fait favoriser l'adaptabilité de l'organisme à notre quotidien. On retrouve de la taurine, de l'arginine, de la glutamine et l'ensemble vont à la fois avoir un effet relaxant pour la taurine qui est pro-gaba et donc qui va induire une relaxation dans la mesure où le gaba est un neurotransmetteur inhibiteur et l'arginine et la glutamine, eux, sont aussi des acides aminés semi-essentiels retrouvés dans l'alimentation produits dans l'organisme aussi mais parfois qui viennent à en manquer. Donc en apportant cette arginine et la glutamine, on apporte à la fois pour la glutamine les substrats pour les cellules intestinales, les cellules musculaires, les cellules nerveuses et l'arginine va induire, elle, une vasodilatation en augmentant l'apport en nutriments, en tout cas en substrats énergétiques au niveau de nos mitochondries. Par contre, cette fatigue, si elle date de moins d'un mois et elle peut faire suite à des épisodes spécifiques, particuliers, un entretien, un séminaire, des partiels, donc tout ça en fonction de personnes dépendantes, on peut avoir une certaine charge mentale. Nos toniques, c'est notre synergie composée d'acides amines, notamment de la thyrosine qui est précurseur de la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation et du plaisir. Mais on retrouvera aussi de la choline qui est le précurseur de l'acétylcholine. Et l'acétylcholine, c'est aussi un neurotransmetteur qui est en fait sécrété par les synapses cholinergiques et on va en fait favoriser la mémorisation et l'ancrage des informations. On retrouve aussi un brevet, le neurogène qui lui va favoriser la mémoire et donc la plasticité neuronale. Et on retrouve aussi du bacopa par exemple qui va favoriser la micro-circulation neuronale et vraiment favoriser une santé cognitive et donc une concentration, une vigilance augmentée. Cette fatigue par contre elle peut vraiment s'inscrire dans le temps et le corps soumis à une certaine résistance, on aura fait lever la barrière de l'adrénaline, lever la barrière du cortisol qui lui en phase de résistance il permet de tenir une certaine phase jusqu'au moment où à force de trop résister on a cette chute et cette chute ça entraîne l'épuisement. Un épuisement qui survient au niveau des surrénales et au niveau des mitochondries. Cytocore va venir sur ces deux axes et va venir en fait régénérer les mitochondries grâce au rebus vide qui est un extrait breveté et qui va favoriser la mythogénèse donc la naissance de nouvelles mitochondries les mitochondries qui sont les organites qui vont permettre en fait de la production d'ATP et on va aussi avoir une mythophagie qui elle est l'élimination des mitochondries qui sont un peu plus défaillantes. On n'a pas que ça bien évidemment on retrouve des acides aminés la créatine qui favorise le renouvellement de l'ATP et on retrouve de la acetyl-alcarnitine qui va en fait être un cargo un transporteur et qui va orienter les substrats vers les mitochondries. Donc là on a vraiment une action au niveau des surrénales et aussi une action au niveau donc des mitochondries au plein centre cœur de la fatigue. Donc ça on agit sur la fatigue donc c'est vraiment souvent le cas comptoir quand on aura réajusté le terrain on va venir en fait trouver une solution immédiate aux symptômes de la fatigue physique. Et donc aujourd'hui ma venue c'est donc identifier les causes parce qu'il est bien important de rééquilibrer l'assiette de trouver une solution immédiate pour cette fatigue mais il faut aussi traiter les causes pour un effet durable. Et aujourd'hui on va voir comment traiter ces causes identifier quelques-unes de ces causes et comment accompagner durablement le bien-être. Bon alors si j'arrive à faire un petit peu le parallèle avec le chat j'aurais voulu vous savoir quelle a été la dernière activité qui vous a apporté de l'énergie. Alors dans le chat si vous pouvez me m'indiquer quelle a été la dernière activité qui vous a procuré du plaisir qui vous a apporté de la dopamine de la sérotonine du bien-être de la relaxation donc le sport le sport est tout à fait une des solutions bénéfiques pour produire des neurotransmetteurs du bien-être et de la satisfaction. Chanter aussi déjà à la fois physique ça permet d'extérioriser le sport la gym la randonnée la course à pied merci à vous effectivement tout ça ce sont des des tips on peut dire lire et pourquoi c'est intéressant ces activités dans la mesure où on a un quotidien on est happé par ce quotidien on a un certain rythme de vie une charge mentale qui en fait est sur concentrée sur notre activité et il faut savoir s'extraire de ces activités un petit peu chronophage et autophage et pour ça il faut trouver des solutions alternatives des petits plaisirs des petites choses qui nous font nous sentir mieux et ça peut être effectivement le sport la cuisine l'art la culture et ça peut juste aussi se reposer parce que la fatigue réactionnelle elle est liée au fait qu'on n'écoute pas forcément nos signaux qui pendant un certain temps ont été en fait en mute en silencieux et l'organisme il a besoin en fait de certaines échappatoires pour pouvoir être boosté être relancé et être revigoré donc merci à vous pour les réponses et pour ce partage d'expérience donc aujourd'hui on va voir un peu qu'est-ce qui en fait moniteur toute cette toute cette énergie mais aussi qui à l'inverse peut être une genèse d'une certaine fatigue et donc d'une baisse de vitalité et on verra notamment l'horloge biologique la chronobiologie les rythmes circadiens et voir comment on va essayer de garder la physiologie et implanter des activités extérieures pour se sentir mieux on verra ensuite en second temps les origines sur 4 à 5 axes différents et essayer de proposer des solutions personnalisées à la fois en termes de complément alimentaire mais surtout en termes de bonne pratique et donc l'horloge biologique métronome de l'organisme l'horloge biologique c'est l'horloge qui est centrale c'est l'horloge qui est en fait positionnée au niveau du système nerveux central au niveau de l'hypothalamohypophyse et cette horloge elle est rythmée sur 24 heures et sur ces 24 heures on a des rythmes circadiens spécifiques à nos organes et des rythmes saisonniers eux sur une année qui selon les conditions météorologiques l'exposition à la lumière vont fluctuer et on peut voir que notre rythme pendant l'hiver n'est pas le même que notre rythme pendant l'été que ça soit par exemple la consommation alimentaire ou notre humeur ou notre bien-être on voit qu'il y a des fluctuations qui sont saisons dépendantes mais sur une journée cette horloge circadienne elle va fluctuer et elle va agir à différents niveaux sur différents organes et cette horloge circadienne qui siège au niveau de l'hypothalamus hypophyse va assurer les fonctions à la fois biologiques physiologiques et biochimiques et cette horloge dans la mesure où elle est sous l'influence de nos sens de nos organes sens elle est aussi sous l'influence de nos modes de vie que ça soit l'activité quotidienne l'activité de notre vie quotidienne l'exposition lumineuse nos comportements nos expositions environnementales alors je suis navrée s'il y a des choses dans le chat je ne vois pas forcément le chat n'hésitez pas à m'interrompre si besoin donc si on reprend l'horloge centrale finalement métronome de l'organisme mais si l'horloge centrale est métronome alors la lumière va venir en fait être le stimulant principal la stimulation extérieure peut arriver de plusieurs axes différents ça peut être une stimulation auditive une stimulation sensitive au niveau de donc de notre peau ça peut être une stimulation oculaire et c'est souvent celle-ci qui va nous intéresser parce que la lumière nos yeux donnent sur l'extérieur et ses yeux vont en fait capter l'information de notre environnement et l'intégrer au niveau du système l'herbe centrale et réguler une certaine panoplie donc de mécanismes à la fois neurologiques mais aussi neuro-endocrinologiques avec bien sûr des axes différents selon qu'il y a une production au niveau de l'antéhypophyse sur l'axe par exemple des organes génitaux sur les surrénales sur la thyroïde et donc l'ensemble de cette horloge centrale qui elle est et donc a l'influence qui influence pardon les horloges périphériques la connexion entre ces deux horloges c'est donc la sécrétion dite neuro-endocrinienne si on prend le cas de l'œil qui est donc un organe sensitif sensoriel qui va permettre de capter les messages lumineux et qui va permettre de les faire converger au niveau de la rétine et ensuite envoyer des signaux des signaux photiques on dira parce que la lumière est un message lumineux un message photique un photon lumineux qui va apporter de l'énergie cette énergie converge vers le noyau supracasmatique et ce noyau supracasmatique va en fait avoir différentes branches que ça soit au niveau à la fois des organes périphériques à travers de l'antéhypophyse que ça soit au niveau de la glande pinéale qui est une glande qui est à l'origine de la sécrétion de la mélatonine et la mélatonine c'est l'hormone du sommeil c'est l'hormone qui est sécrétée en fin de journée au moment où on aura accumulé suffisamment de fatigue en lieu et place donc d'une extinction de nos écrans et de toutes les expositions à la lumière bleue cette mélatonine va être sécrétée et en fait tout ça pour dire que notre horloge biologique centrale est régie par de multiples finalement stimuli extérieurs notamment le stimuli lumineux et qui va avoir différents canaux qui vont aller à la fois au niveau de nos organes périphériques et induire en fait une certaine cyclicité dans notre sécrétion périphérique et donc pour revenir à ce que vous proposiez dans le chat tout à l'heure en termes de bien-être et de niveau en fait de fatigue il peut s'expliquer cette fatigue peut s'expliquer à votre mode de vie votre mode de vie qui peut être intense avec une charge mentale qui est rythmée avec une charge mentale qui commence à appuyer en fait sur tous les plaisirs quotidien ça peut être aussi à la fois une exposition sociale sur stimulation la lumière bleue le fait d'être exposé aux écrans continuellement à la fois ça génère une certaine fatigue parce qu'il y a moins de mélatonine donc moins de repos mais aussi une fatigue oculaire on peut avoir des troubles du sommeil des troubles du rythme derrière on peut être exposé à certains médicaments on peut tout simplement parce que la saisonnalité le veut perdre la motivation perdre notre entrain moins de synthèse de vitamine D tout ça c'est régi par l'horloge biologique centrale et gouverné en périphérie par nos organes notre mode de vie souvent surstimulé sursollicité quand les messages et les signaux sont insuffisamment intégrés alors ça arrive à une désynchronisation de notre rythme biologique au niveau central et derrière au niveau périphérique les organes progressivement commencent aussi un petit peu à perdre en vitalité et ça peut générer des troubles de l'humeur des troubles du sommeil de la vigilance de notre performance de notre concentration de notre vitalité donc il faut savoir identifier les facteurs de risque d'un mode de vie sursollicité et surinvesti et c'est dans cette deuxième partie qu'on va rentrer dans les différentes causes de la fatigue les 10 somnis qu'est-ce que c'est ? c'est les troubles du sommeil et il y en a divers et variés les insomnies les réveils nocturnes les réveils précoces le fait d'avoir un sommeil de mauvaise qualité tout ça ce sont des 10 somnis et souvent on a des personnes qui se couchent tard des personnes qui se réveillent tôt et qui témoignent d'une qualité du sommeil altérées et qu'est-ce qui s'explique par en fait ce mode de vie qui entraîne des 10 somnis c'est parce que notre horloge centrale pardon qui est régie au niveau de l'hypothalamus hypophyse elle est sous l'influence de la lumière et la lumière bleue la lumière est régie par nos yeux et les yeux en fait vont concentrer constamment un message d'activité de sollicitation que l'organisme ne va pas arriver dans ce système de veille et il y aura moins de synthèse de mélatonine par la glande pinéale on va retrouver au niveau hypothalamus hypophysaire et même au niveau neurologique un déficit en GABA et un déficit en glycine les deux précités sont des neurotransmetteurs inhibiteurs et qui normalement en temps normal favorisent la relaxation dans un cas où on est surstimulé et que la lumière constamment vient nous faire des rétroprojecteurs alors on va moins avoir de relaxation d'apaisement pour pouvoir dormir et aussi on a un troisième axe qui peut expliquer le fait de ne pas réussir à s'endormir la surcharge hépatique expliquée par une accumulation de l'ammoniaque peut aussi entraîner des désordres du sommeil des désordres donc de la veille l'ammoniaque c'est un déchet un déchet lié à l'accumulation des dérivés azotés et cet ammoniaque si mal éliminé peut être neurotoxique et peut aussi vu que sa métabolisation est ralentie entraîner une surcharge hépatique et en fait le foie est surchargé et l'organisme n'arrive pas donc à derrière produire de la mélatonine produire des hormones qui sont favorables à un effet apaisant et un effet sédatif et donc l'ensemble de ces trois axes sont responsables de troubles du sommeil sur les différents penchants soit on a des difficultés d'endormissement soit on se réveille dans la nuit soit on se réveille trop tôt et l'ensemble peut générer un sommeil de mauvaise qualité et donc une fatigue diurne à long terme maintenant je vais vous présenter donc L-noxéam qui est notre produit pour donc tout ce qui est insomnie troubles du sommeil décalage horaire dans L-noxéam on retrouvera de la mélatonine à 1 mg la mélatonine on l'a dit elle est naturellement sécrétée par l'organisme mais dans la mesure où on est surstimulé cette mélatonine elle peut ne pas atteindre les niveaux suffisants et donc en apportant cette mélatonine on favorise en fait cet état de veille mais c'est pas que ça cette mélatonine elle est sécrétée par la glande pinéale et elle est sécrétée à partir donc de la concentration des messages énergétiques donc des photons au niveau de la rétine et on va avoir un circuit on va dire adrénergique qui va venir stimuler la glande pinéale pour produire la mélatonine endogène de ce fait on apporte du L-tryptophane le L-tryptophane c'est le précurseur de la mélatonine dans la cascade de la synthèse de la mélatonine au niveau de la glande pinéale le tryptophane va donner de la sérotonine puis donnera de la mélatonine et ça ce n'est possible que bien sûr dans un contexte où il y a une certaine obscurité en apportant de la mélatonine pour un effet aigu et en apportant le L-tryptophane on favorise un effet à long terme sur la synthèse de la mélatonine en troisième poids on retrouvera la glycine la glycine hautement dosée pourquoi on l'a vu que dans le cas de troubles du sommeil il existe un déficit en glycine et en GABA la glycine est un neurotransmetteur inhibiteur en l'apportant dans le L-noxéam on va venir favoriser en fait la relaxation de l'organisme au niveau mécanistique ça s'explique par le fait qu'il existe une vasodilatation périphérique et ça va induire une diminution de la température et on voit très souvent que dormir dans une pièce rafraîchie c'est plus favorable à un sommeil de qualité que dormir en été sous la canicule cette glycine va aussi permettre une réponse inhibitrice au travers de la réponse NMDA tout ça pour dire que la glycine apportée va venir inhiber l'organisme inhiber le système de l'activité et donc entraîner réduire le délai de sommeil donc on va favoriser un sommeil assez rapide et en dernier point en termes d'acides aminés on retrouve la L-ornithine on a dit que la surcharge hépatique pouvait être problématique on va venir apporter la L-ornithine qui elle est en fait intégrée dans le cycle de l'urée le cycle de la détox de l'ammoniaque et on appelle d'ailleurs même ça le cycle de l'ornithine et en plus de participer à ce cycle au niveau hépatique la L-ornithine a été étudiée chez l'animal et a montré une réduction du cortisol le cortisol c'est l'hormone un peu du stress c'est l'hormone de la vigilance et en réduisant ce cortisol on va favoriser un état de sérénité on a aussi montré que cette L-ornithine plutôt les études ont montré que la L-ornithine améliorait la qualité du sommeil dans la mesure où elle induisait une libération de l'hormone de croissance et souvent cette hormone de croissance elle est sécrétée au début du sommeil et cette hormone de croissance en fait elle va permettre la régénération et le renouvellement de l'organisme donc on va vraiment avoir un effet réparateur de la L-ornithine dans le sommeil à ces acides aminés à cette hormone on rajoutera le magnésium aminocélaté qui lui va apporter cet état de relaxation et on retrouvera aussi des actifs phytostandardisés le zeste d'orange notamment parce qu'on y retrouve à l'intérieur du limonène et le limonène va venir en fait stimuler les récepteurs gabaergiques et alors les récepteurs les récepteurs adénosiques et induire donc une relaxation on retrouve de la mélisse et de la passiflore qui eux ont un effet sédatif et un effet anxiolytique et on retrouve aussi dans L-noxéam des vitamines du groupe B qui sont des cofacteurs donc des cascades de la synthèse de la sérotonine et de la mélatonine ainsi L-noxéam une formule synergie entre des acides aminés et des phytothérapies relaxantes on retrouve bien sûr de la mélatonine mais aussi les précurseurs de la mélatonine les cofacteurs de la synthèse de la mélatonine pour qui ? pour toutes les personnes qui ont des difficultés à s'endormir qui commencent à avoir une qualité de sommeil perturbée et des réveils dans la nuit ou des réveils trop précoces la posologie elle est sur deux semaines à hauteur de trois gélules le soir avant de se coucher 30 minutes avant de se coucher mais ça ne se substitue pas bien sûr au fait d'adapter des règles hygiéno-dététiques comme le fait de couper court aux écrans essayer de lire lire une tisane s'apaiser se mettre vraiment dans un contexte qui va favoriser la relaxation en plus de L-noxéam et des règles hygiéno-dététiques on peut conseiller aux consommateurs et même nous en tant que consommateurs directs manger des aliments riches en tryptophan tryptophan précurseur de la sérotonine et de la mélatonine et on les retrouve notamment dans le riz dans les produits laitiers les oeufs les bananes et le chocolat noir dormir dans de bonnes conditions c'est ce que je vous disais tout à l'heure dormir dans une pièce relativement bien ventilée aérée dans l'obscurité dans le silence parce que effectivement la lumière va venir solliciter les yeux le son le bruit les impulsions vont venir stimuler nos sens et on va en fait défavoriser le sommeil de bonne qualité donc il faut vraiment aménager ces conditions de sommeil et bien sûr se coucher dès les premiers signes parce que c'est souvent à ce moment-là que le coche est lancé donc dès les premiers signes les yeux qui piquent les paupières lourdes et des baillements et bien sûr essayez de bien cloisonner que le lit est attribué au sommeil et que par exemple le canapé est attribué aux activités de lecture ou aux activités de méditation par exemple donc ça c'était El Noxéam où on montrait que les disomnies les troubles du sommeil étaient en fait liés à une surstimulation au niveau oculaire et au niveau en fait de notre système de l'activité veille-sommeil veille-pardon mais cette nuit de sommeil elle est importante le sommeil est important et aujourd'hui une nuit de sommeil c'est en fait axé sur 3 à 5 cycles de sommeil de 90 minutes chacun mais en fait au-delà du manque de sommeil et donc des répercussions que ça peut avoir à court terme ou à long terme le manque de sommeil derrière peut générer des troubles de l'humeur et à quel moment on commence à rentrer dans un manque de sommeil qui peut être problématique et pathologique c'est la répétition de les nuits trop courtes ou de mauvaise qualité ça peut s'expliquer dans un contexte de vacances dans un contexte testif dans un contexte un peu plus stressant donc avec des examens particuliers on a en fait une perturbation de notre horloge biologique avec la canicule qui est en fait défavorable à un sommeil de qualité ou l'enfant qui est malade l'épuisement plein d'éléments qui sont à l'origine d'un manque de sommeil et qui peuvent donc donner lieu à une fatigue diurne mais derrière très souvent quand on manque de sommeil et qu'on n'arrive pas à dormir derrière on va souvent sur les écrans pour apporter une certaine satisfaction à court terme donc on arrive aussi vers des comportements de compulsion on fume plus on a des comportements un petit peu plus compulsifs alimentaires tabagiques les écrans les jeux vidéo on peut derrière avec ça avoir des troubles de la vision des troubles oculaires et visuels avoir en lien avec le manque de sommeil donc une baisse de la tension une baisse de la vigilance une certaine irritabilité et le long terme de ce manque de sommeil c'est des troubles de l'humeur et donc une fluctuation de cette humeur on a vu que le sommeil était important et qu'eux ont retrouvé la mélatonine mais il y a aussi d'autres neurotransmetteurs au sein de l'axe hypothalamohipophysaire qui vont être importants pour à la fois réguler nos humeurs et améliorer notre fatigue et augmenter notre vitalité quels sont-ils ces neurotransmetteurs de l'humeur ? la dopamine c'est la dopamine c'est celle au réveil où il faut se motiver et être déterminé et cette dopamine c'est le starter c'est celle au réveil qui nous évite de faire des snooze de réveil et qui nous évite de traîner du pied cette dopamine est aussi impliquée dans la libido et dans la mémoire un peu plus tard dans la journée on a une sécrétion de neuroadrénaline qui lui est un peu plus notre booster notre accélérateur et qui permet à la fois d'être vigilant concentré attentif et donc tout ça est favorable à une activité on va dire professionnelle derrière un petit peu plus dans la fin de journée on a la sérotonine qui est sécrétée et cette sérotonine c'est un peu plus le neurotransmetteur donc du bien-être de la relaxation et qui génère et contrôle nos pulsions nos pulsions qu'elles soient alimentaires qu'elles soient un peu comportementales tabac sport et compagnie et on a aussi le GABA on l'a vu tout à l'heure le GABA neurotransmetteur de la relaxation qui lui va vraiment maintenir l'équilibre nerveux on va faire un petit focus sur deux neurotransmetteurs particuliers en intégrant deux acides aminés intéressants notamment la thyrosine la thyrosine c'est un acide aminé non essentiel c'est-à-dire qu'on le retrouve dans l'alimentation le corps le sait en produire mais parfois quand on a du mal à se réveiller le matin c'est que ça peut expliquer qu'on a un déficit en thyrosine qu'est-ce que ça s'explique comment ça s'explique et c'est quoi le lien avec la dopamine la thyrosine est en fait le précurseur de la dopamine et de la neuroadrénaline au niveau des neurones dopaminergiques en apportant le précurseur de la dopamine on s'assure de produire de la dopamine et donc d'induire cet effet starter de la journée et d'augmenter le plaisir la motivation et l'entrain chez NHCO vous avez notre thyrosine aminocélatée qui va être donc greffée avec deux acides aminés pour augmenter l'absorption la tolérance et la biodisponibilité dans notre formule l-thyrosine notre acide aminé on retrouvera les cofacteurs de la synthèse de la dopamine dans la voie qu'on a vu précédemment il y a des cofacteurs la B6 la B9 notamment et la B12 et on va en fait apporter ces cofacteurs pour vraiment favoriser la production dopaminergique la posologie c'est donc sur deux semaines deux gélules le matin pour cet effet starter et on continue une phase d'entretien à hauteur d'une gélule le matin mais c'est pour qui cette thyrosine ? c'est toutes les personnes qui veulent être boostées reboostées revigorées le matin et réduire en fait cet effet je ralentis je repousse mon réveil c'est pour les personnes qui traînent un petit peu plus du pied le matin et qui en général ont une baisse de motivation et baisse en fait d'entrain de plaisir et parfois même de libido la thyrosine d'ailleurs aussi petit aparté est impliquée dans la synthèse donc des hormones thyroïdiennes donc elle peut aussi être intéressante donc dans ce cas là second neurotransmetteur la sérotonine la sérotonine est produite au niveau du système nerveux central à partir de tryptophan le tryptophan est apporté par l'alimentation c'est un acide aminé essentiel exclusivement apporté par l'alimentation il faut donc que l'alimentation soit adaptée et soit équilibrée diversifiée ce tryptophan au niveau des neurones sérotoninergiques va permettre la synthèse de la sérotonine et cette sérotonine on a vu elle est intéressante en fin de journée pour en fait induire de la relaxation et un bien-être donc pour les personnes qui sont un petit peu dans une activité une charge mentale un rythme effréné apporter du tryptophan serait intéressant le tryptophan on le retrouve chez nous sous forme toujours pour amino quélaté pour augmenter l'absorption pour augmenter la tolérance et augmenter la biodisponibilité la concentration dans le sang derrière on retrouvera les cofacteurs de la synthèse de la sérotonine on conseille une gélule en début de soirée parce qu'on sait que le tryptophan est aussi précurseur de la mélatonine on va de ce fait le prendre en début de soirée pour en fait favoriser les phases et la cyclicité en lien avec la production de mélatonine on le conseillerait à quel moment pour les personnes qui sont un peu dans le stress dans un rythme effréné qui ont certaines pulsions qu'elles soient comportementales ou qu'elles soient alimentaires donc ça c'était en lien avec nos deux moneux unitaires précurseurs des neurotransmetteurs de l'humeur la dopamine et la sérotonine mais il s'avère que le long terme un manque de sommeil un manque de repos peut entraîner des troubles de l'humeur sur différents axes on a à la fois une baisse de motivation d'entrain de plaisir donc certainement un déficit en dopamine on est un peu plus stressé irritable donc on peut manquer de sérotonine mais on est aussi un peu plus on est un peu moins concentré un peu moins focus alors on peut manquer de neuroadrénaline et les troubles de l'humeur en fait c'est la synergie d'un déficit en ces neurotransmetteurs là dopamine neuroadrénaline et sérotonine en cas de stress ces neurotransmetteurs peuvent en manquer donc qu'est-ce qu'on va ramener les acides aminés précurseurs de ces neurotransmetteurs pour induire durablement leur synthèse et avoir un effet durable en cas de stress il existe aussi une fuite de magnésium on l'a vu dans notre première étape et cette fuite de magnésium peut s'expliquer par des crampes une irritabilité une paupière qui tressote en apportant du magnésium on va réduire en fait ces troubles de l'humeur et ce stress on apporte aussi donc les vitamines du groupe B groupe B qui sont en fait des cofacteurs dans pas mal de réactions et notamment dans la synthèse de nos neurotransmetteurs de l'humeur et on a aussi une baisse de résistance de l'organisme et pour en fait combler ce stress et cette baisse de résistance on va apporter des plantes dites adaptogènes qui va permettre que l'organisme soit apprêté et armé pour le rythme de la journée donc synapsile notre produit pour les troubles de l'humeur alors là on se positionne vraiment pour des troubles légers bien sûr derrière s'il y a des cas pathologiques à rediriger et à reorienter vers un médecin mais dans le cadre où c'est quelque chose de récent avec bien sûr un épuisement et une baisse de vitalité en général on peut conseiller synapsile on y a on y retrouve de la félinanalyme la félinanalyme est le précurseur à la fois de la dopamine et de la neuroadrénaline la félinanalyme est un acide aminé essentiel exclusivement apporté par l'alimentation en apportant cette félinanalyme on s'assure que ça va favoriser la voie dopaminergite la voie du plaisir la voie de l'entrain et de la motivation pour la voie de l'entrain et de la motivation on va rajouter la taurine la taurine en fait c'est un effet modulateur inhibiteur on va avoir en fait un effet agoniste gabaergique et glycinergique c'est à dire qu'il va en fait on va dire mimer l'effet gaba et l'effet de la glycine et donc ça a un effet relaxant dans la mesure où la glycine et le gaba sont des neurotransmetteurs inhibiteurs la taurine étant pro-gaba elle va induire une hyperpolarisation neuronale donc en fait elle va réduire notre sur-sollicitation neuronale elle va aussi réduire l'excitotoxicité du glutamate et le glutamate c'est un neurotransmetteur excitateur qui peut à long terme à fort d'être sur-sollicité entraîner une excitotoxicité donc une toxicité cellulaire et donc ça s'explique par différents mécanismes mais tout ça pour dire que la taurine va réduire la nervosité et va diminuer la fatigue et apporter un sentiment de bien-être pour le cas de la voie sérotoninergique pardon on apporte le L-tryptophan qui est précurseur de la sérotonine et de la mélatonine et donc on va favoriser en fait la voie du bien-être et de la relaxation un peu plus en fin de journée et on retrouve l'acétyl-l-carnitine qui est un cargo et qui va réorienter les substrats vers la mitochondrie en vue de produire de l'énergie et donc d'assurer en fait cette sollicitation de l'énergie de l'organisme pardon en plus de ces acides aminés on retrouvera notre magnésium les leutérocoques la rhodiole le bacopa l'obépine la valériane qui sont des plantes adaptogènes la rhodiole c'est la plante antidépressive par excellence le bacopa pour la microcirculation neuronale l'obépine qui elle est une plante pardon anxiolytique sédative et cardio relaxante et la valériane qui elle aussi est sédative anxiolytique mais aussi qui va induire une myorelaxation tout ça va permettre à la fois de travailler sur la voie de la dopamine la voie du GABA la voie de la sérotonine et apporter de l'énergie et une certaine vitalité en apportant des plantes adaptogènes synapsie c'est une formule synergique pour l'équilibre dit émotionnel avec plusieurs actifs dont les acides aminés et des plantes adaptogènes pour qui pour toutes les personnes qui sont soit en manque d'entrain mais aussi stressées anxieuses qui ont une baisse de vitalité qui subissent un choc émotionnel une perte un événement particulier marquant dans la vie qui nécessite en fait de reconfigurer un petit peu l'humeur l'équilibre nerveux avec un apport synergique la posologie sur une semaine c'est donc deux matins deux soirs et ensuite on passe à une posologie de deux matins pour vraiment avoir un effet durable immédiat à la fois avec les plantes adaptogènes et durable grâce aux acides aminés des différents voies des neurotransmetteurs je regarde juste le chat ou alors je répondrai plus tard au chat je suis désolée j'ai pas suivi mais on répondra à tout ça juste après donc comment gérer son stress déjà manger des huiles végétales et du magnésium dans l'alimentation on en retrouve donc vraiment favoriser des aliments riches en tryptophanes et en magnésium notamment les bananes les pâtes complètes les épinards mais aussi favoriser les huiles végétales qui elles sont favorables à une bonne santé neuronale cérébrale vu que les acides gras longs-chênes sont constitutifs de nos membranes cellulaires et en apportant en fait un certain confort au niveau structurel de nos membranes on favorise une bonne connexion et un bon équilibre en herbe vous l'avez dit tout à l'heure l'importance de s'extraire de nos activités du quotidien et de se recentrer sur ce qui nous fait plaisir faire du sport qui aussi permet la synthèse de neurotransmetteurs et respirer ralentir mais aussi rire rire parce que derrière ça réduit le stress ça diminue les tensions musculaires et ça fait du bien donc on l'a vu on a vu le trouble du sommeil les troubles de l'humeur la baisse de vitalité qui peut s'expliquer par des difficultés de se réveiller le matin ou des difficultés un peu plus à être calme et être apaisé en fin de journée parce qu'une charge mentale et autre tout ça c'est sous l'influence de quels organes les yeux nos yeux sont sur sollicités et Dieu sait combien de battements je l'ai fait au niveau oculaire pour aujourd'hui là essayer d'être concentré et connecté mais la lumière bleue peut être problématique à la fois pour la santé de mes yeux mais pour la santé de ma rétine comment est organisé l'œil de manière très macroscopique on a au niveau extérieur la couche cornée qui donne sur l'extérieur et qui elle est composée de larmes et avec un film lacrymal et un film d'ailleurs dit hydromucolipidique tout ça pour dire que ça va venir en fait apporter et tapisser notre cornée et protéger et lubrifier notre œil et favoriser les battements des paupières et les mouvements oculaires ça c'est le film lacrymal au niveau de la rétine la rétine c'est en fait cette membrane qui tapisse l'œil le fond d'œil et qui est composée de photorécepteurs de cellules ganglionaires cette rétine elle a des cellules dites neurosensitives qui vont capter le message lumineux qui est un message qui peut provenir de la lumière bleue des UV et qui va en fait concentrer ces messages au niveau des photorécepteurs afin de les faire converger vers le système nerveux central et en fait intégrer le message lumineux en images en paysages et donc pouvoir correctement appréhender son environnement sauf que cette rétine elle est forte consommatrice en oxygène et donc ce qui la rend beaucoup plus sensible à la production d'espèces réactives de l'oxygène donc au stress occident il est important de savoir que ces deux barrières au niveau à la fois du film lacrymal et au niveau de la rétine on a des défenses antioxydantes qui diminuent avec l'âge et qui diminuent aussi de par nos expositions ça peut être l'exposition à la lumière bleue le fait d'être surexposé à la lumière bleue le fait d'être surexposé à notre environnement on a des pathogènes on a nos défenses antioxydantes qui sont réduites et l'âge aussi est un facteur qui entraîne une réduction de nos défenses antioxydantes et qui rend alors notre oeil plus vulnérable à notre environnement et qui le rend un peu moins en bonne santé il existe différents types d'agressions extérieures les cosmétiques le mascara le crayon noir les lentilles qui peuvent induire une effraction au niveau de la couche cornée et qui peuvent parfois assécher le film lacrymal les larmes on a aussi la lumière bleue qui est problématique ou les pathogènes les allergènes environnementaux donc en lien avec notre activité quotidienne qui peut être une sur-sollicitation de notre oeil on apporte de la N-acétylcystéine la N-acétylcystéine est un antioxydant précurseur du glutathion qui lui est un oxydant par excellence cette N-acétylcystéine permet de restaurer le film lacrymal de réduire le symptôme des yeux secs et à quel moment on remarque qu'on a des yeux secs les yeux qui piquent les yeux qui grattent avec bien sûr une vision progressivement qui peut devenir floue en fin de journée on va augmenter ici la production des larmes et on va réduire donc l'inconfort induit par les yeux secs en deuxième acide aminé on retrouve la carnitine la carnitine est un antioxydant on l'a dit tout à l'heure les défenses antioxydantes au niveau de l'oeil diminuent avec l'âge et diminuent en lien avec notre exposition on va vraiment positionner les antioxydants au cœur de notre formule notamment la carnitine qui est osmoprotectrice et qui va réduire l'évaporation des larmes et qui va aussi être anti-inflammatoire et donc réduire l'hyper-osmolarité c'est-à-dire la sortie des larmes des cellules lacrymales et leur évaporation donc on va vraiment avoir un effet dit osmoprotecteur contre l'hyper-osmolarité qui peut induire une sécheresse oculaire en troisième acide aminé on retrouvera la taurine la taurine est l'acide aminé le plus abondant au niveau de la rétine et donc elle est nécessaire et elle est protectrice des cellules de la rétine les photorécepteurs cette taurine est aussi un puissant antioxydant en apportant cette taurine on va avoir à la fois un effet antioxydant mais aussi un effet protecteur des cellules de la rétine qui sont des cellules très sensibles au stress oxydant on l'a vu précédemment et en dernier point on retrouvera des brevets deux brevets le premium myrtitiane donc en fait un concentré de flavanoïdes qui sont hautement qualitatifs et hautement biodisponibles et le maquibrite qui est un brevet de baies de maquilles et qui ressemble un peu à des petites baies de cassis et qui sont riches en delphinidines des petites molécules qui vont en fait réduire l'hyperosmolarité c'est-à-dire l'évaporation des larmes ces petites molécules et delphinidines vont rentrer dans les cellules lacrymales et vont en fait maintenir la fuite de l'eau et l'évaporation des larmes et maintenir vraiment ce film lacrymal en bonne santé ça c'était pour la formule matin parce qu'effectivement visiocare c'est une double formule la formule matin avec les antioxydants et nos actifs végétaux brevetés et la formule soir avec de l'EPA de la DHA des oméga 3 et des pigments et ces pigments vont venir en fait absorber les rayons lumineux la luthéine et la xéaxanthine vont absorber les rayons lumineux a donc un effet antioxydant et l'huile de poisson pardon les oméga 3 sont intéressants dans la mesure où ils sont constitutifs de nos membranes cellulaires et les photorécepteurs notamment en sont très friands donc visiocare pour toutes les personnes exposées aux écrans toutes les personnes exposées aux lentilles aux personnes qui ont un besoin de collir un besoin donc de de collir et donc tous les gamers tous ceux qui travaillent en extérieur les personnes qui en fait témoignent d'un certain inconfort visuel ça peut être les yeux qui piquent les yeux qui grattent les yeux qui sont fatigués les yeux qui sont tendus et donc ça peut être pour toutes les personnes qui viennent chercher aussi des larmes artificielles on a donc notre double formulation matin et soir avec une posologie qui se fait sur une gélule le matin une gélule le soir la gélule avec notamment les oméga 3 donc pour prendre soin de ses yeux il faut savoir s'extraire de l'exposition extérieure de la lumière donc il faut savoir fermer les yeux assez fréquemment il faut manger des antioxydants parce qu'on a dit qu'avec le temps mais les défenses antioxydantes au niveau des yeux diminuées donc on augmente en fait nos défenses contre la lumière la lumière bleue les rayons UV qui sont source donc de stress oxydant au niveau de à la fois de la cornée au niveau de la rétine et on muscle aussi son cristallin c'est à dire que je vous regarde et demain c'est à dire dans 5 minutes je vais regarder à distance pour essayer un petit peu de créer une distension de mon cristallin pour en fait réduire la tension que j'induis de par la vision proche donc on a bien avancé sur les causes qui peuvent être variées mais il existe une cause qui est souvent parfois oubliée assez spécifique de l'homme c'est la testostérone la testostérone on l'a vu c'est derrière une production qui est faite au niveau des testicules et cette testostérone n'est pas qu'une hormone sexuelle tout à l'heure on a vu on avait l'horloge centrale biologique notre métronome qui gouvernait nos horloges périphériques nos organes périphériques et cette testostérone et donc cette sécrétion périphérique est tout aussi importante que la sécrétion centrale et la testostérone en fait partie notamment chez l'homme et pourquoi avec l'âge la testostérone diminue et cette testostérone alors sécrétée par les cellules de l'AIDIG des testicules va en fait induire plusieurs rétrocontrôles sur à la fois notre système nerveux central mais aussi va beaucoup communiquer avec nos autres organes les organes notamment surrénales cette testostérone il existe un pic vers les 20 à 30 ans et cette testostérone est comme on la connaît responsable des caractères sexuels primaires et secondaires chez l'homme mais pas que cette testostérone est aussi impliquée dans la vitalité et dans la santé elle va permettre de maintenir la masse musculaire parce qu'elle est dite anabolisante elle va favoriser la concentration la vitalité et l'humeur elle va aussi permettre cette testostérone d'avoir une action au niveau de la santé osseuse et de la densité osseuse et va favoriser la production des globules rouges donc de notre numérotation sanguine dans les bimènes on va donc avoir plusieurs effets un effet dit à la fois mécanique on apporte l'arginine et la citrulline l'arginine précurseur de la citrulline la citrulline donne aussi de l'arginine on va ici dans ce circuit arginine avoir un effet pro-NO c'est à dire on va favoriser la sécrétion d'oxyde nitrique qui va induire une vasodilatation des vaisseaux sanguins et augmenter l'apport sanguin qui peut être au niveau mécanique au niveau des testicules mais pas que au niveau en général de l'ensemble de l'organisme en vasodilatant nos vaisseaux on va induire un meilleur apport en oxygène et en nutriments pour la vitalité en général on retrouve notre taurine la taurine elle est fortement retrouvée au niveau des testicules mais on la retrouve aussi dans la mesure où elle participe à la synthèse de la testostérone vous regarderez plus en détail mais cette taurine en fait a un effet biochimique sur la production de testostérone on retrouvera la thyrosine comme on l'a vu tout à l'heure la thyrosine précurseur de la dopamine on va vraiment favoriser la voie dopaminergique adrénergique qui est à l'origine de la vitalité de l'entrain de la motivation et du plaisir matinal mais aussi de la libido par des mécanismes différents la thyrosine va aussi activer donc l'oxyde nitrique synthase neuronale et induire la relaxation des muscles lisses de l'ensemble de l'organisme mais aussi au niveau génital et on retrouvera en dernier acide aminé la coline et la coline est précurseur de l'acétylcoline et l'acétylcoline permet en fait de monitorer nos activités basales parasympathiques autonomes donc permettre de correctement tenir le rythme de la journée et assouvir nos activités basales de base on rajoutera à ça bien sûr des actifs végétaux le tribulus qu'on connaît très bien pour la fonction pro-testostérone le libistime avec des antioxydants et qui vont induire en fait un effet vasodilatateur et donc un meilleur apport en nutriments le damiana et compagnie tout ça pour dire que l'ibimène on retrouve des acides aminés mais pour effectivement la vitalité masculine au niveau sexuel mais pas que parce qu'on a vu que la testostérone et même la dopamine favoriser en fait l'humeur le bien-être et le plaisir donc l'ibimène c'est pour tous les hommes qui en fait sont sujets à une certaine fatigue générale avec une baisse bien sûr du désir sexuel mais pas que une baisse des performances sportives une baisse de la vitalité de la motivation du plaisir on retrouve on retrouve en posologie donc deux matins deux gélules matin deux gélules soir sur une semaine et après on passe à deux gélules le soir bien sûr on entretient sa vitalité en continuant à pratiquer du sport à favoriser la production de neurotransmetteurs on redit son stress et on bascule la routine en rajoutant des activités des éléments de plaisir qui nous changent un petit peu de notre quotidien alors si je résume nos formulations en troisième position on identifie l'origine de cette fatigue qui peut s'expliquer par une désynchronisation de notre horloge biologique au niveau nerveuse au niveau cérébral au niveau central mais qui peut s'expliquer au niveau périphérique par des organes endocriniens notamment les surrénales ou les testicules chez l'homme et donc on va venir en fait induire un bien-être à la fois au niveau central dans les voies de l'humeur avec les acides aminés précurseurs des neurotransmetteurs mais aussi sur différents axes en fonction du besoin on va venir travailler la relaxation le plaisir la motivation la libido et la santé oculaire par exemple cette troisième étape se positionne après les deux premières étapes qu'on a vues précédemment l'étape où on rééquilibrait l'assiette le terrain et la deuxième étape où on répondait à la fatigue dans l'immédiat là on a vu une certaine fatigue réactionnelle qui elle fait suite à notre mode de vie bien sûr il en existe d'autres des causes de cette fatigue aujourd'hui on a vu cette fatigue un peu au niveau de la vitalité de l'humeur et du bien-être mais pour notre troisième webinaire qui se dérouvera fin novembre nous verrons que par besoin spécifique par parcours de vie on repositionnera par besoin les produits NHCO et les conseils associés en fonction de par exemple la grossesse la conception l'adolescent les menstruations ou la monopause par exemple et voici de mon côté je vous remercie de votre écoute et on pourra reprendre le lead sur la discussion merci beaucoup Clémentine pour ce super webinaire c'était très clair très bien expliqué et trop pédagogue donc j'espère que ça vous a plu à tous il y a déjà beaucoup de questions donc on va prendre le temps d'y répondre dans quelques minutes mais avant ça je voulais juste vous parler rapidement de SimpliCure qui organise ce webinaire donc SimpliCure c'est une plateforme qui vous permet de faire pour vous professionnels de santé des recommandations de compléments alimentaires multilaboratoires donc on référence une centaine de laboratoires dont le laboratoire NHCO et donc vous pourrez retrouver les produits dont vous a parlé Clémentine bien sûr sur notre plateforme pour que ce soit plus clair je vais vous partager très rapidement mon écran et vous montrer comment fonctionne la plateforme alors normalement ça c'est bien affiché pour vous vous verrez quand vous vous connectez sur SimpliCure.com vous avez la possibilité de créer un compte et nous on vous accompagnera après dans la mise en place de la plateforme n'hésitez pas une fois que c'est fait vous avez donc accès à une plateforme sur laquelle vous retrouvez notamment les webinars mais la fonctionnalité principale reste de créer vos recommandations pour vos clients pour ça vous avez l'onglet créer une recommandation c'est très intuitif sur chaque recommandation vous pouvez ajouter les produits de votre choix ça vous donne accès à l'ensemble de notre catalogue SimpliCure vous pouvez notamment vous servir des filtres pour gagner du temps et là notamment chercher le laboratoire NHCO vous retrouvez tous les produits donc comme je disais vous allez en retrouver certains dont Clémentine nous a parlé et quand vous avez trouvé les produits que vous souhaitez recommander rien de plus simple vous les ajoutez directement à votre catalogue enfin pardon à votre recommandation donc là par exemple j'en prends deux vous avez bien les deux produits qui ont été ajoutés à votre recommandation vous avez la possibilité chez SimpliCure d'accorder une réduction à vos clients ou vous de prendre des avantages que vous pouvez donc modifier ici et répartir comme vous le souhaitez à chaque recommandation et une fois que ceci est fait dernière étape c'est de transmettre cette recommandation à votre client c'est très simple vous recherchez votre client vous l'ajoutez et vous lui envoyez la recommandation directement par mail votre client il reçoit la recommandation et il peut commander de son côté donc voilà pour la partie SimpliCure donc n'hésitez pas à créer un compte comme je vous le disais on vous accompagnera on retrouve donc environ 2000 références et puis une centaine de laboratoires et c'est une solution qui est gratuite pour vous qui vous confère de nombreux avotages qui vous permet de gagner du temps et d'améliorer l'observance auprès de vos clients très rapidement n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinaires notamment donc ce jeudi avec le professeur Castronovo et la semaine prochaine un nouveau webinaire sur l'endométriose voilà on vous attend nombreux donc c'est avec grand plaisir que vous pouvez vous y inscrire on va maintenant pouvoir revenir sur les questions qui ont été nombreuses je ne sais pas si Clémentine vous avez eu le temps de regarder un petit peu j'ai survolé j'ai survolé en effet et alors n'avrez de ne pas avoir pu répondre au fil de la présentation mais alors en tout cas je reste disponible si vous voulez je vous laisserai mon mail alors pour pouvoir si besoin précise ou quoi je vais vous laisser mon mail déjà dans un premier moment et ensuite je vais répondre à certaines questions normalement j'ai envoyé mon mail alors si je reprends rapidement sur 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 la question de Delphine sur la L-tyrosine et qui a été en fait un parti répondu par Marie-Lisa la tyrosine en fait ça reste un effet on va dire personne dépendant dans la mesure où ça reste un effet durable et il faut vraiment avoir un effet sur la cascade et la synthèse des neurotransmetteurs donc c'est pas quelque chose qui peut s'anticiper en termes de délai mais c'est vrai qu'il faut un certain temps quand même le temps de reconfigurer en fait la réponse au niveau neuronal et rapporter la tyrosine donc ça prend on va dire assez de temps quand même pas mal de temps mais on reste sur un délai relativement juste Marie-Lisa sur à peu près 7 jours ensuite alors Delphine aussi posait une question alors non je saute des questions je suis désolée donc la vitamine B9 et B12 Claire est-ce qu'elles sont méthylées alors à ma connaissance je ne crois pas mais je peux essayer de me rapprocher pour essayer de voir un peu plus leur 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 formulation en cas d'inflammation et de stress le tryptophan et tyrosine peuvent être efficaces donc à voir au cas par cas quel type d'inflammation quel type de stress mais c'est vrai que le stress le tryptophan dans le cas du stress bien sûr qu'il est efficace dans l'inflammation je pourrais répondre au cas par cas en ayant fait une recherche bibliographique mais il y a des écrits qui disent bien que le tryptophan et la tyrosine à des différents niveaux ça peut être au niveau digestif peuvent réduire l'inflammation et réduire le stress Véronique pour les symptômes de la carence en vitamine B il n'y a pas vraiment de symptômes précis mais est-ce que ça peut être dosé à voir en termes physiologiques ça ne se ressentira pas c'est souvent on va dire silencieux après la B12 par exemple elle est un peu plus connue il y a des dosages à faire par exemple pour la B12 ou la B9 dans des cas un peu plus particuliers vu que les vitamines en elles-mêmes B n'ont pas le même rôle ça dépendra en fait de la vitamine d'intérêt notamment la vitamine B8 pour les cheveux la biotine n'aura pas bien sûr un symptôme similaire que la B12 sur la fermeture du tube neural chez l'enfant par exemple Delphine pour la rhodiole le soir effectivement la rhodiole est adaptogène c'est un antidépresseur par excellence après bien sûr ça s'ajuste la rhodiole peut s'ajuster c'est à dire que la posologie du soir peut être prise le matin personne dépendante donc j'ai fait un peu le tour mais je vois la question de Marie-Lisa sur le fait d'avoir des formules préconçues alors c'est vrai qu'on alors travailler avec la molécule seule il est possible de travailler uniquement avec la molécule si on aura bien identifié le besoin si c'est un besoin par exemple de baisse de vitalité travailler avec un dosage un peu plus important avec les monounitaires c'est intéressant le synapsyle par exemple lui c'est vraiment dans le cadre où on n'arrive pas forcément à assurer le conseil et qu'on ne sait pas si on est plutôt dans la voie de la perte de motivation ou plutôt dans la voie de la perte en fait de relaxation et de la charge mentale donc il faut aussi savoir un petit peu identifier le besoin et après c'est bien sûr cas par cas sachant que nos synergies on n'a pas que les acides aminés on a des plantes des actifs donc en fait c'est cette synergie comme son nom l'indique qui va en fait induire un effet général mais on peut repasser bien sûr et basculer sur les acides aminés seul et donc dernière question si je ne me trompe pas sur la question de l'adrénaline neuroadrénaline alors ça se différencie au niveau de la sécrétion la neuroadrénaline est en fait un neurotransmetteur hormone alors que l'adrénaline elle agit aussi au niveau périphérique un peu directement comme une hormone dans la mesure où en fait elle va agir au niveau en fait des sites d'action périphériques alors que la neuroadrénaline c'est plus au niveau du système nerveux central on avait une ou deux petites questions aussi dans l'autre rubrique le synapsile peut-il être indiqué pour l'attention et la mémorisation en cas de TH notamment pour les ados en études alors les ados c'est un cas assez ah alors les donc les ados ça reste un sujet nous nos compléments alimentaires on est sur plus de 18 ans donc après c'est au cas par cas bien sûr en fonction de vous du besoin que vous auriez identifié et après ça peut être revu aussi en parallèle donc Manika pour la question je vais moi je peux y répondre je vous envoie mon adresse mail et on peut reprendre ça voir au cas par cas parce qu'effectivement c'est pas son indication principale c'est plutôt pour les troubles de l'humeur derrière au cas par cas s'il y a un traitement s'il y a tout ça ça se rediscute et c'est un peu l'objet d'ailleurs de ma fonction alors attendez je vous mets mon adresse mail n'hésitez pas mais j'ai un problème est-ce que peut-être Alice vous pouvez mettre mon adresse mail j'ai l'impression je vais la rajouter dans le chat comme ça tout le monde y aura accès très bien j'arrive pas à envoyer et voilà en fait ça revient à la question de Valérie aussi les cas particuliers on peut en rediscuter mais c'est vrai que dans le cadre d'un HPI ça dépend en fait si derrière il y a une hyperactivité est-ce que le synapsyle serait intéressant ça c'est à rediscuter par exemple est-ce que j'ai fait le tour ? alors oui presque il y avait une petite question sur le sourcing éventuellement de la L-tyrosine si vous voulez y répondre alors j'ai pas j'ai pas compris la question pardon quel est le sourcing de la L-tyrosine ? alors j'ai pas cette qu'est-ce que veut dire sourcing ? ah la source comment on le produit c'est ça ? oui peut-être je pense que c'est ça et donc c'est à partir de fermentation donc fermentation spécifique donc à partir je sais plus si c'est du soja en tout cas c'est une question très spécifique je pourrais répondre et un peu plus à tête reposée super je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions de toute manière n'hésitez pas donc j'ai partagé votre adresse mail si vous avez des questions précises n'hésitez pas à revenir directement vers Clémentine pour ce qui est des slides et du replay vous pourrez aussi les trouver sur Simplicure donc n'hésitez pas à aller regarder si vous souhaitez compléter le webinar ou revoir des choses qui vous semblent pas encore suffisamment claires en tout cas on vous remercie pour votre participation je sais pas si Clémentine vous voulez ajouter autre chose ? non non mais en tout cas je suis disponible pour toutes les questions un petit peu plus personnes dépendantes donc n'hésitez pas et on se revoit d'ici là fin novembre pour le webinar tout à fait et bien merci à tous merci encore Clémentine à très bientôt n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinar et à regarder ou regarder encore le replay de celui-ci à très bientôt merci au revoir à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?